Ici, quand il m'étrangle, la main arrière, ce n'est pas un problème, c'est que la main avant. Donc le projetail va venir là. Maintenant, regardez, même s'il avait des mains d'ogre, elles sont immenses. Des fois, le simple fait de faire ça, je sors. Donc là, pourquoi on va faire un pas sur le côté pour se stabiliser, parce qu'il me pousse. Mais aussi dans l'idée de dire, si je fais juste ça, déjà je suis dehors. Donc rappelez-vous, la sortie, elle est là-bas. Donc on va ouvrir le pas sur le côté, crocheter, on frappe, tout de suite au niveau du menton. Pourquoi ? Parce que si je frappe en partie, normalement, il va s'affaisser et me mettre un coup de tête. Donc l'idée, c'est de dire, hop, on reste là-bas. On frappe, l'avant-bras, il reste collé à la personne, on table. À partir du moment où j'ai frappé, vous voyez, je suis trois quarts face à lui. Je vais revenir chercher les doigts et je vais ramener ici. Ok ? On va faire descendre sur le genou. Encore. On tape, on vient chercher les doigts, on ramène. Vous pouvez travailler ici, comme ça. On frappe, on tape, on tape, on écarte le pouce, on vient chercher, pareil, la clé police. Ok ? Maintenant, faites attention aussi à ça. Quand je vais venir faire ma défense, et que je tape, ici, ce n'est pas chercher à enlever le bras, vous ne l'enlèverez jamais. C'est un crochetage. Ok ? Donc si je fais juste un crochetage, mais sans la frappe, ça mal revient, ça mal revient, ça mal revient. Donc la frappe, elle est importante. Si vous n'avez pas accès au parti, ok, par la frappe, la frappe, on attrape, on écrase. Ok ? Il y en a qui vont réagir au coup, il y en a qui vont réagir à la pression. Donc jusqu'à qu'il lâche. Bam, bam, bam ! On remonte, on tape, on frappe, on vient chercher les doigts, et on amène. Allez-y. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte.